Il y a quelque chose d'un peu dur à entendre derrière la phrase que je vais vous dire mais qui a une logique qui est implacable. Les hommes les plus toxiques, les pervers narcissiques, les plus costauds vont chercher des femmes qui sont très douces et qui manquent de confiance en elles. Le peu qu'elle a de confiance en elles, il va aller l'écraser et le détruire sans aucune considération. C'est ce qui fait que c'est si dur à la fin d'une relation avec une personne qui est perverse narcissique d'arriver à remonter la pente et de retrouver une vie normale. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça et surtout comment est-ce qu'il fait ça ? Vous avez découvert aujourd'hui que cette astuce, ce n'est pas le bon mot précisément mais sa méthode de travail pour te détruire, ta confiance en toi que tu sois un homme, une femme, elle est finalement assez simple et c'est juste qu'il l'a utilisée dans le temps. C'est une technique qui est très simple mais c'est juste qu'il faut beaucoup de temps pour la mettre en place. On parle bien aujourd'hui des hommes ou femmes qui sont pervers narcissiques, des hommes ou femmes qui ont plein de drapeaux rouges, des red flags, de ceux qui sont manipulateurs ou manipulatrices et elles vont choisir à chaque fois un partenaire qui va manquer de confiance en lui et qui du coup ne saura pas mettre de limites dans sa vie, une personne qui ne saura pas dire stop. Toi de ton côté, tu n'as pas du tout ce profil-là, toi tu prends sur toi parce que tu veux réussir ce couple-là, pour toi c'est quelque chose qui est important, toi tu vas être dans l'acceptation des choses et aussi dans l'acceptation de sa différence, cette personne est différente, cette personne a des soucis, je dois tolérer certaines choses, je dois être patient pour que ça marche bien. Tu es une personne qui est intelligente, on comprend bien que le couple, toxique en tout cas, c'est toujours le plus intelligent et le plus sensible qui perd parce que c'est celui qui a tendance à accepter le plus de choses. Et de manière tout à fait logique, plus ce qu'il veut te faire passer est gros, plus il veut te manipuler, bien évidemment, plus d'inintérêt que tu sois cool, gentil, docile quasiment, même si le terme n'est pas très agréable. Et à ce moment-là, tu vas arriver dans un piège qui est gigantesque et qui va se refermer sur toi et je vais te décrire exactement les étapes et surtout comment est-ce qu'il en a fait pour en arriver là. Avant de démarrer, si vous le souhaitez abonner-vous à cette chaîne, il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » c'est juste en dessous, il y a dizaines, vingtaine de questions avec un bilan à la fin. Il y a aussi mon téléphone juste en dessous pour m'appeler. Je suis en ce moment en train d'essayer de faire passer un texte de loi sur les violences psychologiques. Plus vous allez cliquer, liker ce genre de vidéos et les partager, plus il y a de visibilité, plus j'ai de chance que mon initiative arrive un jour à son objectif. Et quand je vous parle de ça, ce n'est pas des paroles en l'air. J'ai été encore hier dans un rendez-vous avec des personnes politiques pour parler de ça, pour avancer là-dedans. Donc, c'est un long combat, très long malheureusement, qui prend beaucoup plus de temps que ce que j'aurais aimé, mais j'espère bien qu'il y aura à un moment donné une réussite là-dedans. Et si on ne l'a pas, on a quand même au final une chaîne YouTube qui parle de ça. Alors, comment est-ce que le narcissique sait que tu es une personne qui manque de confiance en elle et qui tolère beaucoup de choses ? Il y a un indice qui est très simple, il va regarder à quel point tu es impressionné par lui. Par exemple, on prend une caricature, un homme était impressionné par sa beauté. Tu es gaga devant la beauté de cette femme ou devant la beauté de cet homme. Il a un style de vie génial et il sent bien que tu es impressionné par sa grosse voiture, par son style de vie, par sa maison ou par ses amis qui sont géniaux. Il peut aussi te voir impressionné par l'amour qu'il va te donner. Il t'en donne plein et il observe. Est-ce que tu es ému par ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche ? De toute façon, sans aucun mystère, une personne qui manque de confiance en elle et qui n'arrive pas à mettre de limites, c'est une personne qui n'a pas eu beaucoup d'amour ou pas eu suffisamment d'amour ou pas eu d'amour de la bonne manière étant petit. Et ça se sent en toi lorsqu'il t'en donne plein, comment est-ce que tu réagis ? Une personne qui aurait eu suffisamment d'amour étant jeune, à qui on donnerait immensément d'amour, arrivé par exemple à l'âge de 30 ans ou qu'importe où 50 ans, n'en aurait pas autant besoin. Ce serait chouette, mais pas de là être extrêmement impressionné par ça. Toi par contre, comme tu n'as pas eu ça étant jeune, il t'en donne plein et t'es épaté. T'as l'impression de connecter avec l'autre. Il a donc un levier sur toi, il a un pouvoir. Il a le pouvoir de t'impressionner grâce à une chose qu'il t'a fournie ou qu'il t'a montré. Et cette source de pouvoir, il va pouvoir l'utiliser par la suite. Cette perverse narcissique est une femme, t'es impressionné par son corps, elle sait qu'elle a le pouvoir de te détruire, de te prendre tout ton argent, de te rendre une vie misérable par la suite. C'est un homme, je fais quelques caricatures, mais on comprend mieux les extrêmes en général. C'est un homme extrêmement aimé par tout le monde, très charismatique. Tu l'admires, il sait qu'il a ce pouvoir sur toi. Il va pouvoir te faire passer tout un tas de choses parce que t'es épaté par lui. Une fois qu'il a mis en place ce levier de pouvoir, qu'il l'a vérifié, c'est très simple à vérifier en plus. C'est pas quelques mois, on parle de quelques heures parfois, quelques jours, juste pour voir à quoi tu réagis. Il va venir pousser tes limites une par une pour tester jusqu'où il peut aller avant que tu craques. Par exemple, il va commencer par te manquer un petit peu de respect, t'appeler avec des noms bizarres. Il fera de moins en moins de choses dans votre couple ou à la maison. Il va te demander de plus en plus de services. Il va te demander de l'argent. Donc le rôle va s'inverser, il t'a donné beaucoup. Là, il va commencer à te prendre et à te dénigrer en même temps. Jusqu'où t'acceptes ça ? Si jamais il va trop vite, tu risques de partir. C'est peut-être même ce qui s'est passé au début. T'as eu un doute au début. Il a été beaucoup trop vite, t'as fini par partir. Dans ce cas-là, c'est que sa vitesse pour te manipuler était trop rapide. C'était pas la bonne. Si jamais par contre, à chaque fois qu'il te manipule ou qu'il abuse de toi, tu ne dis rien, t'acceptes, dans ce cas-là, c'est qu'il ne va pas assez vite. Donc il peut insister un peu plus sur le fait de te rabaisser, d'abuser de toi, de profiter, de te prendre des choses. Alors au cas où la vitesse est trop rapide et tu craques et tu pars, il va faire ce qui s'appelle le « hoovering ». Hoover, c'est le nom du célèbre aspirateur américain. Il va passer l'aspirateur sur ce qu'il a fait. Il va dire « désolé, on s'est mal compris, c'est un quiproquo, c'est pas ce que je pensais ». Et même il va te rabaisser, tu prends toujours mal les choses, c'est toi qui as mal compris, c'est pas ce que je voulais dire. Et finalement, remettons-nous ensemble. Donc tu reviens et il peut recommencer la même chose un peu plus doucement, mais à terme, avec le temps, de manière un peu plus intensive. Avec le temps, il a compris ce qui fonctionnait chez toi. Il y a certains points sur lesquels il peut abuser. On a l'impression que les personnes perverses, narcissiques vont venir abuser de nous dans plein de domaines. En réalité, ils vont venir abuser de nous dans les domaines où on les laisse faire. Par exemple, je dis très souvent dans mes vidéos que majoritairement, ils te prennent ton argent le plus qu'ils peuvent parce que c'est drôle pour eux. Juste c'est ça la raison, parce que c'est rigolo, c'est un signe de pouvoir. Ils t'ont pris ton argent. Mais certains clients parfois me disent « mais Antoine, je n'arrive pas à comprendre, moi mon argent il ne me l'a pas pris ». Et quand je pose des questions à ce client-là sur sa gestion économique, je vois que lui par exemple, cet homme qui m'a appelé, avait une gestion très précise, il n'aurait jamais laissé faire ça. Si jamais quelqu'un lui prenait ça, il serait parti directement. Donc on voit bien que dans ce cas-là, la personne qui est perverse, narcissique, n'a pas été dans ce domaine-là de lui prendre de l'argent. Parce qu'il savait que dans ce domaine-là en particulier, il y avait une limite. Il y avait la capacité d'énoncer un stop. Là où dans plein d'autres domaines, cet homme n'avait pas de limite. Il peut même renforcer son angle d'attaque en allant taper sur des valeurs que tu as. Comme on en parlait dans une vidéo il y a quelques jours. Si par exemple pour toi, tu as des valeurs familiales ou de mariage ou d'enfant, il va pouvoir en abuser. Non seulement tu l'as admiré pour plein de choses, et en plus il sait que sur les enfants, tu es prêt à tous aider par exemple. Ce qui est un cas extrêmement classique. Il va te dire, si jamais tu ne fais pas ça, tes enfants penseront que tu es une mauvaise mère ou un mauvais père. Et si ce n'est pas les enfants, il peut prendre aussi tes parents. Qu'est-ce que ta mère dirait de ça ? Tu vois, ton père pense ça de toi. Donc il va trouver avec le temps de plus en plus d'attaches. Le premier point c'est celui sur lequel tu étais admiratif. Les autres vont se trouver dans le temps. Il va trouver toutes tes failles juste en testant. Certains sujets tu peux tout accepter sans dire non, sans broncher. Sans autre par contre tu sauras dire stop. Il va s'adapter, il va te manipuler exactement de la manière dont tu es manipulable. Et ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas un signe de faiblesse que d'être manipulable sur certains points, on l'est tous. Mais c'est-à-dire qu'en réalité on l'est tous plus ou moins. Je vous donne en toute transparence des points sur lesquels moi je suis manipulable. Transparent, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais en tout cas je vais vous donner juste pour dédramatiser la chose. Moi je sais que sur les sujets de mes enfants, j'ai une grande sensibilité. Je serais prêt à tolérer beaucoup de choses moi pour que mes enfants soient heureux. Donc quelqu'un pourrait clairement en jouer. Dans un autre domaine, je crois que chacun devrait avoir sa chance de lancer son business, de réussir, d'être heureux dans son travail. Je serais prêt à supporter une partenaire qui aurait besoin de moi pendant, mais pas quelques jours, pendant peut-être même des années, jusqu'à ce qu'elle soit heureuse là-dedans. Et si ce n'est pas dans son business, ça pourrait être aussi dans sa santé ou dans une quête personnelle. Je serais prêt à ça, à supporter en me disant c'est une jolie quête, etc. Déjà rien qu'avec ça, dans mon cas à moi, tu as déjà deux axes sur lesquels je suis extrêmement facilement manipulable. Si moi j'en ai deux que j'avoue aujourd'hui, j'en ai plein d'autres comme tout le monde, tu dois aussi en avoir. Donc on sent bien que si je prends ces deux exemples que je t'ai donnés, il suffira à la personne qui est perverse, narcissique de me tester, de poser des questions et peut-être au bout de huit jours, dix jours, quinze jours de relation, savoir ça, ce n'est pas très compliqué. Déjà c'est assez classique, ce n'est pas très compliqué. Il aura juste suffi qu'il teste une dizaine, une vingtaine, une trentaine de phrases pour découvrir qu'il y a certains sujets sur lesquels, oui je suis prêt à plus supporter que d'autres. Et dans ce cas-là, c'est une porte ouverte à la manipulation. Une fois que tu connais tes propres points de faiblesse ou les propres endroits où tu pourrais te faire manipuler, la chose importante serait de mettre plus de gardiens devant ces portes-là. Te dire par exemple, prenons mon exemple, enfant et carrière ou style de vie ou santé, me dire, si quelqu'un commence à me parler bizarrement sur ces sujets-là, c'est qu'il faut que je sois beaucoup plus vigilant que d'habitude. Pour moi, ça doit allumer une lumière rouge. Attention, on est en train de me parler de sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Comment est-ce que l'autre va se comporter là-dedans ? Et si jamais ça dérape même un petit peu, de savoir que je ne dois plus supporter ça parce que je suis manipulable dans ce genre de domaine. Voilà mes amis. Rappelez-vous aussi que si jamais, admettons que tu sois une femme douce et que tu manques un peu de confiance en toi, il y a aussi une forme de logique à reproduire un schéma d'enfance. Peut-être que tes parents, t'avaient déjà mis dans ce style de vie où tu devais être douce et manquer de conscience et ne pas trop t'affirmer. Et la personne qui est perverse, narcissique, plus forte elle a été, plus elle a été chercher une personne qui avait vécu ça dans son enfance, dans l'autre sens. J'espère que ça vous aura été utile. Il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » et mon contact pour m'appeler. Salut à tous, bye.